La question d'aujourd'hui c'est comment gérer une campagne de deux semaines pour convaincre le maximum de Français qu'il ne faut pas voter pour Marine Le Pen, qu'il n'y aurait rien de pire pour notre pays, non seulement évidemment de la porter à la présidence de la République, mais même qu'elle obtienne un score significatif. Emmanuel Macron est favori d'après les sondages. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen peut gagner le 7 mai à Laurence Parizeau ? Tant que une ligne d'arrivée n'est pas franchie, on ne peut pas être certain du résultat. La campagne pour l'élection présidentielle a montré jusqu'à présent à quel point elle était pleine d'imprévus. Il peut toujours y avoir des accidents, il peut toujours y avoir des accidents de campagne, de parcours, des erreurs qui affaibliraient Emmanuel Macron. Aujourd'hui, nous sommes face à un choix qui est soit un candidat démocrate, centriste, qui a un programme cohérent, ou bien une candidate extrémiste, je dis bien extrémiste, qui par sa culture, par son entourage, par ses déclarations, a montré sans aucun doute qu'elle avait capacité à mettre la France sur une logique très autoritaire. Je pense même que si elle arrivait au pouvoir, elle serait capable d'installer un régime très dur. Donc nous sommes franchement face à un choix, soit la démocratie française continue et on essaye de faire en sorte qu'elle aille mieux, soit on prend un risque non seulement de sortie de l'Union Européenne, mais de sortie de l'histoire. Alors, je pense que si elle n'arrête pas, elle est une bonne idée, elle est une bonne idée.